Pour celles et ceux qui ne souhaitent pas figurer dans la vidéo, vous pouvez dès maintenant couper votre caméra. Bienvenue au webinaire Data Papers, quand, comment, pourquoi. Cette conférence est organisée par le groupe Données de la Recherche du groupe de travail Science Ouverte de Couperin. Il s'agit de la troisième conférence du cycle de webinaire 2021-2022, centrée sur l'accompagnement aux bonnes pratiques et aux outils de la gestion des données de la recherche. Nous sommes six membres de GTSO Données de la Recherche aujourd'hui, pour animer cette conférence en ligne. Je vous présente mes collègues, donc rapidement, Laetitia Bracco, data labrérienne à l'Université de Lorraine, Caroline-Sophie Donati, chargée de mission Données de la Recherche à Aix-Marseille Université, Delphine Dupasquier, chargée d'études documentaires au sein du pôle IST de l'École des ponts Paris Tech, Ling Li, chargée du traitement des données scientifiques à l'Université Lyon 2, Josefina Sadovska, chargée de valorisation des travaux de recherche à l'INRIA, et moi-même, en appui aux chercheurs pour les données au CEA Saclay. Donc aujourd'hui, nous avons le plaisir d'écouter trois retours d'expérience sur les mécanismes de publication d'un data paper, avec comme ligne de fond des questions comme data papers, quelles sont les spécificités de cette publication, accompagner les équipes dans la rédaction d'un data paper, quels outils utiliser, comment articuler le dépôt d'un jeu de données et la publication d'un data paper. Nos intervenantes vont nous aider à y voir plus clair. Donc, quelques détails pratiques. Chaque présentation durera de 20 à 30 minutes et sera suivie de 10 minutes de questions. Vous pouvez poser vos questions dans le chat à tout moment. À la fin des interventions, 30 minutes seront consacrées à un temps d'échange entre les intervenants et les participants. Et donc, sans plus attendre, on va débuter. Je laisse maintenant Josefina présenter notre première intervenante. Merci Doriane. J'ai le plaisir de vous présenter notre première intervenante, Laurence Dedieu, qui est responsable de l'équipe appui à la publication de la DIST, délégation à l'information scientifique et technique du CIRAD, et ce depuis 11 ans. Elle est pharmacienne de formation. Après une thèse en biologie moléculaire passée au CIRAD, elle a été récrutée comme chercheuse en santé animale pendant plus de 20 ans. Et depuis 2014, Laurence Dedieu s'est impliquée dans l'appui à la gestion et la publication des données de la recherche. Elle accompagne les porteurs de projets, notamment européens, pour la gestion des données et la rédaction des plans de gestion des données, ainsi que les chercheurs ayant un projet de publication de data papers. Elle anime également des formations sur ces deux sujets. Et c'est en se basant sur son expertise que Laurence Dedieu introduira le concept des data papers dans son intervention qui s'intitule « Publier un data paper, enjeux de bonnes pratiques, d'intégrité scientifique et de sciences ouvertes ». Je vous laisse la parole. Merci beaucoup et merci pour cette introduction. Alors, je fais ça. Je fais ça. C'est bon ? C'est parfait. Ok, donc j'ai choisi… Bonjour à tous. J'ai choisi ce titre-là pour la présentation parce qu'il me semble que c'est vraiment sur ces enjeux-là, de bonnes pratiques, d'intégrité scientifique et de sciences ouvertes, que nous devons inciter nos chercheurs à publier des data papers parce que c'est vraiment l'enjeu qui est derrière ce type de publication. Donc, un data paper, c'est un article qui décrit un jeu de données, qui décrit son contexte, les méthodes d'obtention, le potentiel de réutilisation des données et qui donne le lien vers les données. Ça, c'est le point clé. Les données doivent être accessibles, de préférence dans un entrepôt de données. C'est là qu'elles auront la meilleure visibilité, valorisation. Et l'objectif majeur du data paper, c'est que les données soient réutilisées et les expériences, qu'elles puissent être productibles. La clé, elle est là pour réussir un data paper, enfin pour réussir un data paper, pour que les données puissent être réutilisées, il faut que la documentation soit complète entre ce qui est décrit dans le data paper et entre toute la documentation associée qui doivent accompagner les fichiers de données dans l'entrepôt. C'est la complétude de cette documentation, de cette contextualisation des données qui va permettre qu'elles soient compréhensibles et donc réutilisables. Donc, le concept du data paper, l'article lui-même, c'est décrire un jeu de données et son contexte avec un objectif de réutilisation, donc avec tous les éléments pour assurer la compréhension du jeu de données, décrire toutes les méthodes, montrer la rigueur du processus de recherche et la qualité des données et donc décrire les protocoles, les équipements, les unités, les variables, tous les procédures de contrôle qualité, les erreurs, les données manquantes, tout expliqué pour que le lecteur, le reviewer, l'éditeur comprennent la valeur des jeux de données, la rigueur et puissent les réutiliser. Le troisième point qu'on trouve dans un data paper, c'est donner des éléments sur le potentiel de réutilisation des données. suffisamment pour convaincre l'éditeur de l'originalité des données. C'est quand même votre objectif, c'est de publier, donc il faut déjà convaincre l'éditeur puis le reviewer de la qualité et de la portée scientifique, sociétale, mais autre patrimoniale, historique du jeu de données. En général, dans un data paper, il n'y a pas de résultat, pas d'analyse, pas d'interprétation, même si certaines revues l'acceptent, on le verra tout à l'heure dans la partie revue. Et surtout, donc, la particularité du data paper, c'est de donner accès au jeu de données. Donc, je vous l'ai dit de préférence, le lien qui est dans le data paper est celui vers un entrepôt de données dans lequel les données sont déposées, ce qui correspond aux attentes des éditeurs et des évaluateurs et qui apporte une double visibilité aux auteurs puisqu'il y a un identifiant numérique pour les données d'un côté pour l'article de l'autre, qu'il y a deux moteurs de recherche qui vont identifier l'article d'un côté et les données de l'autre et que donc on a une meilleure visibilité et l'entrepôt apporte une meilleure valorisation des données, une mise en valeur des données, contrairement à si les données sont dans l'article, ce qui permettent encore certaines revues, pour ces cas-là, on perd tout cet avantage. Donc, les bonnes pratiques, un article qui décrit toutes les infos sur les données et leur contexte, tout le processus, protocole, méthode d'obtention, équipement, unité, on a dit, le potentiel de réutilisation, qui décrit tous les fichiers, les abréviations, des données accessibles dans un entrepôt en format ouvert avec une documentation associée qui assure la complémentarité de la documentation et donc de la compréhension des données et une description qui est enrichie par des métadonnées scientifiques, pas uniquement des métadonnées de citations. Plus il y a de métadonnées scientifiques, plus les données sont trouvables et compréhensibles. Troisième point, il est important que les protocoles suivis, les formats, les standards de métadonnées utilisés soient ceux des pratiques disciplinaires. Ça facilite la publication, ça facilitera le choix de la revue et de l'entrepôt dans le contexte du lectorat que vous visez pour la lecture du data paper et la réutilisation des données. Donc les enjeux du data paper, c'est la réutilisation des données, la reproductibilité, c'est aussi l'intégrité scientifique. Et ça, dans un contexte où la communauté scientifique est confrontée à des problèmes de manquement, d'inconduit, de fraude qui nous discrédite, c'est vraiment important de sensibiliser les chercheurs, les scientifiques, les futurs auteurs à l'importance de cette mise en transparence dans un data paper et au partage des données. Donc publier un data paper répond vraiment à ces trois enjeux qui s'inscrivent dans ce qu'on appelle la science ouverte. Je ne vais pas en parler, vous savez que c'est un enjeu qui est devenu mondial, qui est décliné à l'échelle nationale avec différentes institutions et lois. Et le comité pour les sciences ouvertes a fait une recommandation au projet ANR d'encourager la publication des data paper. Donc c'est devenu quelque chose qui est quand même recommandé. Et juste une parenthèse sur le fait que la science ouverte est devenue un enjeu maintenant pour la publication scientifique au sens large, puisqu'une majorité de revues, y compris pour les articles de recherche, affichent une politique d'accès aux données, demandent l'intégration dans l'article d'un data availability statement qui définit ou qui précise où et comment sont disponibles les jeux de données. Et de plus en plus de revues rendent l'accès aux données obligatoire ou sinon le recommandent. Donc publier un data paper, ça commence par choisir la revue. La plupart des revues proposent un modèle et donc pour la rédaction du data paper, il vous faut consulter le modèle et le suivre. Donc première étape, choisir la revue. Deuxième étape, choisir l'entrepôt. Revue et entrepôt vont vous définir les exigences en termes d'organisation, de format, d'informations de type métadonnées à mettre qui doivent accompagner vos données. Donc ces deux points clés, choisir la revue, choisir l'entrepôt, sont les étapes préalables à la rédaction et à l'organisation des données pour le data paper. Je rajoute un point qui est important. Contrairement aux articles de recherche, tout contributeur à la production de données peut être co-auteur d'un data paper. Et ça, c'est quand même un intérêt. Ça a été développé, ces data journaux, aussi dans cette optique-là, de rendre valorisable tout ce travail des informaticiens, des documentalistes, des analystes qui participent aussi à la production de données, mais qui généralement ne sont pas co-auteurs d'un article de recherche. Donc, des revues qui publient des data paper, il y en a tout un panel, dont tout un panel de domaines, biodiversité, écologie, économie, sciences sociales, santé. Toutes ces revues sont soit de type data journaux, dans lequel on ne publie que des data paper, généralement en libre accès, soit des revues classiques qui ont compris l'intérêt de publier des data papers et qui donc ont intégré dans leur panel de type d'articles les data papers. Donc, selon les revues, c'est payant ou pas, c'est en libre accès ou pas. Donc, ça, ça fait partie des critères qu'il faut prendre en compte. Donc, on doit informer les auteurs de ces critères-là pour choisir leur revue lorsqu'ils veulent publier un data paper. Donc, les revues peuvent être multidisciplinaires ou disciplinaires avant qu'on soit en facteur d'impact. Elles font toutes une relecture par les pairs sur ces data papers. Donc, ça, c'est important à savoir. C'est un article qui est valorisé par une relecture par les pairs comme tout article. J'ai mis là différents noms, puisqu'effectivement, selon la revue, ça ne s'appelle pas forcément un data paper, mais ça peut s'appeler un data article, un data brief, un data resource profile. Donc, voilà, ça, ça dépend de la revue. Le critère de choix, il est bien évidemment, en premier lieu, le domaine scientifique, puisque c'est le lectorat qui est visé pour la réutilisation des données, et les exigences de la revue. De la même façon qu'on choisit une revue pour un article de recherche, les exigences de la revue sont à prendre en compte pour définir si le projet, le manuscrit, correspond à ce qu'attend la revue. Donc, certaines revues ne publient que des jeux de données à grande échelle, qui couvrent une large couverture géographique ou temporelle, ou une espèce entière plutôt qu'une petite variété. Et donc, il faut prendre en compte cette exigence-là de la revue pour le choisir. Je vais insister là sur trois points qui me semblent importants dans l'accompagnement qu'on doit faire aux chercheurs lorsqu'ils cherchent une revue. Le type de modèle qui est proposé par la revue pour rédiger le data paper, la localisation des données et les entrepôts recommandés, et les modalités d'accès et modalités de diffusion que peuvent exiger la revue quand vous la choisissez. Dans les critères de choix, bien sûr, le libre accès et le coût, avec quand même, en sachant qu'un certain nombre de revues publiées en libre accès et gratuitement. Donc, c'est des critères à prendre en compte. Donc, les modèles, il y en a un certain nombre. Là, je vais présenter un modèle classique, donc celui de la revue, le Data Journal de Elsevier, appliqué aussi, par exemple, par Geosciences Data Journal, qui est donc, en gros, trois paragraphes. Un paragraphe pour décrire les données dans le contexte de son étude et décrire les fichiers. Un paragraphe pour décrire les méthodes, l'expérience, méthode d'obtention des données. Et un paragraphe pour décrire le potentiel de réutilisation des données. Lien d'accès aux données. Pour la revue d'Alcevier, il est encore accepté d'intégrer les données dans l'article, mais vraiment, ce n'est pas recommandé. Donc, ça, c'est un modèle, ce que j'appelle modèle simple, classique. La revue, par exemple, Annal of Forest Science de l'INRA, utilise ce modèle-là, mais intègre une table de métadonnées scientifiques à remplir, obligatoirement, qui accompagne le Data Paper. Là, je vais juste présenter l'exemple de Ecology, qui structure l'ensemble du Data Paper sur des métadonnées disciplinaires. Ce n'est pas forcément plus compliqué, mais ça demande à le prendre en compte. La revue elle-même publie l'abstract et donne le lien vers le Data Paper détaillé et le jeu de données. Et si on rentre dans ce que demande ce fichier data, pardon, métadonnées qui accompagne le Data Paper, il est juste structuré selon le langage qu'on appelle l'EML, donc le standard de métadonnées en écologie. Donc, en général, les gens qui ont des données d'écologie savent très bien remplir la description du site, l'échantillonnage, les types de méthodes. Donc, c'est juste que la façon dont c'est présenté est structurée différemment. Néanmoins, c'est à prendre en compte quand on choisit la revue. Au troisième type de modèle, texte libre, mais très souvent limité en taille. J'ai mis deux pages ou mille mots. Là, je vous donne un exemple. Il y a quatre petits paragraphes et la localisation des données. Là, le Data Paper, il est complet à l'écran. Donc, c'est aussi un type de Data Paper qui est possible. Autre type, une structure qui intègre résultats et discussions. J'ai mis là quelques exemples. Je ne vais pas le traiter, mais voilà, il y a des revues qui font des Data Paper sur intégrant résultats et discussions. Le deuxième critère important à prendre en compte, c'est la localisation des données. La revue pourrait imposer un entrepôt de données. J'ai mis rare parce que moi, je n'en connais presque pas, qui impose un seul entrepôt. En général, la revue recommande un panel d'entrepôts. Le plus souvent, ils sont disciplinaires thématiques, mais sont acceptés des entrepôts généralistes, institutionnels ou bien l'éditeur a son propre entrepôt, mais ce n'est pas toujours obligatoire. Je mets deux exemples. La revue, le Data Journal de Nature, Scientific Data, que vous voyez, vous sélectionnez la discipline et donc, il vous donne une liste d'entrepôts adaptés au type de données dans ces disciplines. J'ai mis la revue Geosciences Data Journal, donc une revue beaucoup plus thématique. Il y a la liste des entrepôts recommandés, avec y compris des entrepôts multidisciplinaires, donc FICCHAIR et ZENODO, l'entrepôt européen. Autre possibilité, la revue accepte d'intégrer les données dans l'article. Ça n'est pas conseillé parce que les données ne sont pas dans leurs meilleures conditions pour être réutilisables. Donc, la bonne pratique, c'est vraiment le dépôt dans un entrepôt. Autre point, donc, les modalités d'accès aux données lorsque vous publiez un data paper ou lorsque vous soumettez un manuscrit. Un grand nombre de revues exigent l'accès aux données au moment de la publication. Je mets là quatre petits exemples, mais certaines revues le demandent déjà dès la soumission. Donc, ça veut dire qu'au moment où les auteurs envoient le manuscrit, l'organisation, la préparation des données, la mise en forme des données doit être prête pour être soumise en même temps. Certaines revues, je pense qu'il y en aura de moins en moins parce qu'on n'est pas vraiment dans l'open science, acceptent que les données soient accessibles après embargo, généralement à un, deux ans, ou bien sur demande ou collaboration, dans le cas notamment de données où il y aurait des données à caractère personnel et le fait d'anonymiser ferait perdre le sens aux données. Donc, il est encore possible effectivement de publier un data paper sur un jeu de données qui n'est pas complètement accessible au moment de la publication. Les modalités de diffusion des données. Donc, en général, quand on publie un data paper, on a une licence sur l'article et une licence sur l'entrepôt. Elles ne sont pas forcément les mêmes. En revanche, la revue peut vous dire, peut imposer une licence de diffusion sur les données et ça, il faut le prendre en compte ou bien elle propose un choix de licence. Là encore, j'ai mis quelques exemples. Ces trois revues imposent d'une licence CC0, qui est donc la licence la plus ouverte possible. Celle-là impose cette licence, enfin, donne le choix entre CC0 ou la licence avec attribution, donc la classique CC BY, mais vous avez aussi d'autres revues qui offrent un choix de licence différent. Voilà. Ça, ce sont des exemples. Dernier point, ça aussi, c'est quelque chose à prendre en compte quand on choisit de publier un data paper, de vérifier que la publication et donc la mise à disposition des données avant la publication d'un article de recherche ne nuira pas à la publication d'un article de recherche. Donc, j'ai mis là les liens pour Scientific Data et F-Mail Research, par exemple, de toutes les revues qui acceptent, mais par exemple, je n'en connais pas beaucoup, mais Celle-Presse, ça représente 50 revues, le refusent. Donc, il faut prendre ce critère en compte aussi selon la revue ciblée pour l'article de recherche, de choisir la revue du data paper en conséquence. Donc, choisir une revue, c'est d'abord consulter sa communauté et les revues qu'on consulte pour faire sa biblio. J'ai mis là quatre listes de revues qui sont disponibles pour trouver des listes de revues qui publient le data paper. Donc, ça, c'est celle que moi, j'actualise chaque année. Je vous ai mis les deux autres et celle du GBIF dans le domaine de l'écologie biodiversité, mais qui est quand même la page du GBIF. Le GBIF, en général, est toujours très bien fait. Je mentionne notre site où publier, pour faire un peu de publicité, mais aussi parce qu'il est très utile. On a renseigné dedans plus de 2200 revues et on peut croiser le thème et le type d'article, donc data paper. Et donc, si on croise les deux, on récupère des listes de revues qui publient les data papers. Donc, c'est aussi une aide au choix de la revue. Donc, pour finir, publier un data paper, c'est d'abord anticiper le choix de la revue et de l'entrepôt qui vont définir le modèle de data paper à suivre et les exigences pour décrire et organiser les données. C'est important parce que les métadonnées, on les oublie au fur et à mesure. Donc, documentez régulièrement vos protocoles, vos données, vos métadonnées au fur et à mesure des recherches selon les pratiques de sa discipline. Plus vous le ferez régulièrement, plus vous publierez facilement puisque vous aurez tout frappé sous votre main et au fur et à mesure sans oublier. Troisième point, bien sûr, rédiger le data paper avec suffisamment d'informations pour que le lecteur et le relecteur qui va être votre premier lecteur puissent comprendre et reproduire l'étude, puissent avoir confiance dans la rigueur de l'étude, puissent constater la fiabilité et la qualité des données, puissent évaluer l'importance et le potentiel de réutilisation des données et donc la capacité d'interpréter vos données et d'être en capacité de les réutiliser. Le point 4, déposer ces données en parallèle dans un entrepôt selon format métadonnées standard demandé par la revue de l'entrepôt avec la documentation associée et en choisissant la licence de diffusion. Attention que certaines revues vous incitent par exemple à publier dans DRIAD ou par exemple des entrepôts comme MoveBank sur la mobilité animale imposent une licence CC0. Ça fait partie des critères qu'il faut prendre en compte dans le choix de la revue et dans le choix de l'entrepôt. J'ai mis la condition d'avoir le droit, parce que, bon, moi je ne vais pas en parler, mais quand même, publier des données, ça sous-entend d'avoir le droit de tous les contributeurs et d'avoir le droit éthique et en termes de propriété intellectuelle, en termes de partenariat, donc de vérifier que l'anonymisation a eu lieu, où le protocole de Nagoya a été appliqué, où les droits de propriété intellectuelle ont été respectés, etc. Donc ça, c'est important de prendre en compte ces éléments-là avant la publication. Donc la soumission du Data Paper à la revue avec le lien vers l'entrepôt, où est déposé le jeu de données ? Et donc, là je m'adresse aux auteurs, si le Data Paper est complet et que les données sont faire, donc facile à trouver, accessible, interopérable, parce que vous aurez suivi aussi les standards de la discipline, réutilisables, vous avez toutes les chances d'être publié, lu et cité. Et donc, c'est une mise en valeur du travail qui a été fait, avec une double visibilité, on l'a dit, à la fois de l'article, qui est évalué par les pairs, qui est citable, qui est indexé par les moteurs de recherche, et qui quand même compte et peut être complémentaire d'un article de recherche. Et donc, double visibilité avec celle des données dans l'entrepôt. Donc, ça permet à d'autres de découvrir le travail qui a été fait, les données qui sont produites, et donc à rendre visible dans sa communauté scientifique. Et en lien avec l'intégrité scientifique, ça montre la transparence de vos recherches. Donc, publier un Data Paper, ça vous apporte de la reconnaissance, de la crédibilité, de la notoriété, qui peut se matérialiser par une attractivité, et donc des nouvelles collaborations, des nouveaux projets, des nouveaux financements. Et un point qu'on n'a pas mentionné, déposer ces données dans un entrepôt, c'est des données qui sont préservées, selon la qualité de l'entrepôt, c'est des données qui peuvent être préservées de façon pérenne. Donc, pour finir, publier un Data Paper, c'est la satisfaction de montrer que vous appliquez des bonnes pratiques de recherche, que les données produites sont faibles, que vous contribuez à la connaissance scientifique, et que vous répondez aux enjeux d'intégrité scientifique et de sciences ouvertes. Je vous remercie. Merci beaucoup, Laurence, pour votre présentation, très riche et claire, et très concrète aussi, comme c'était dit déjà dans le chat. Eh bien, je vais passer la main à mes collègues du groupe, Ling et Caroline, pour animer la séance de questions-réponses. Oui, on a eu quelques questions, notamment une personne qui demande comment on peut choisir l'entrepôt. Donc, critères de choix, domaine scientifique, exigence de la revue, est-ce qu'on peut totalement s'affranchir de la demande d'une revue, par exemple, pour choisir son entrepôt, pour déposer ses données, ou est-il recommandé de suivre les exigences et les recommandations d'une revue, par exemple, selon sa nature à faire plus ou moins de l'open access et de la science ouverte ? C'est clair que si vous voulez être publié dans une revue, il faut se plier aux exigences de la revue. En revanche, notamment, je ne sais pas si vous avez un entrepôt institutionnel de qualité, de confiance, je pense qu'il est tout à fait possible de négocier avec l'éditeur pour lui faire savoir que vous avez un entrepôt ouvert et qui justifie d'y déposer des données. Donc, les critères de choix de l'entrepôt, c'est bien évidemment qu'il délivre un identifiant, qu'il soit de confiance, qu'il soit porté par une communauté scientifique. Le répertoire RE3 Data est celui qui est le plus recommandé pour aller y trouver des entrepôts de tout type, disciplinaire, multidisciplinaire ou thématique. Et voilà, qu'est-ce que je dois dire d'autre ? En général, si l'entrepôt est ouvert, je pense qu'on peut, s'il n'est pas dans les recommandations de la revue, négocier avec l'éditeur en lui faisant comprendre que l'entrepôt que vous proposez remplit ces critères-là. Pas un site web, parce que je vois des gens que j'accompagne dans les projets de recherche qui ont l'intention de développer un site web et qui vont mettre les données dessus. Non, le site web, il ne va pas donner d'identifiant numérique pérenne. Donc, ce n'est pas un entrepôt ou un observatoire. Mais si l'entrepôt visé remplit ces critères-là, alors on peut négocier, à mon avis, avec l'éditeur. Merci. Une personne demande quelle est la base de revue que vous avez explorée pour faire votre présentation. Ah, mais moi, toutes les revues, dans notre site où publier, on en a 2204. Et donc, j'en étudie même au-delà, puisque parfois, je vois des revues d'éditeurs prédateurs, mais moi, je ne les traite pas, enfin, je ne les garde pas. Donc, toutes les revues dans notre domaine, toute la science appliquée à l'agriculture, donc toutes les sciences du CIRAC, mais ça va des sciences sociales aux mathématiques, donc ça couvre quand même beaucoup de champs. Mais voilà, toutes ces revues-là, à l'exception, donc effectivement, de ce qui est robotique, de ce qui est archéologie, même si j'en ai regardé, ou de certains domaines très particuliers que je ne maîtrise pas. Donc, voilà, elles ne sont pas forcément dans mon périmètre. Mais sinon, oui, franchement, beaucoup, beaucoup, beaucoup. Je précise juste que Laetitia a mis le lien vers le site où publier ces données dans le chat. Très bien. On a une autre question dans le chat, c'est la loi pour la république numérique en dit que les données de la recherche qui seraient publiées doivent être dans ce cas disponibles librement. Comment s'articulent cette obligation légale et les restrictions possibles de la revue ? Mais si vous publiez un data paper, c'est que de toute façon, vous allez rendre disponibles et ouvertes vos données. Donc, la question de la loi ne s'applique pas dans le cadre d'un data paper puisque déjà la démarche, elle est d'ouvrir, alors à moins de vouloir mettre une licence restrictive de type pas d'utilisation commerciale, ce qui serait un peu… Enfin, pourquoi pas ? Donc là, effectivement, la loi pourrait être une contrainte d'ouverture au sens licence de type CC BY, CC0, donc la plus ouverte possible. Mais sinon, la loi n'est pas une contrainte pour un data paper, elle est une contrainte peut-être pour un article de recherche où vous ne souhaiteriez pas partager les données. Est-ce que j'ai répondu à la question ? Moi, je pense que oui, mais… Je pense que oui, normalement, oui. Je ne suis pas une spécialiste juridique. Il y a une autre question, c'est pour un chercheur, faut-il publier ses articles sur ses propres données avant de publier un data paper et d'ouvrir ses données ? Car risque d'une autre équipe publie la même chose sur les données ? Je n'ai pas de clé là-dessus. En général, le data paper, intelligemment, accompagne un article de recherche. Donc, ça peut être séquentiel ou simultané. En tout cas, une fois que vous l'avez publiée, c'est clair que vous avez la paternité sur les données publiées. Donc, plus tôt elles sont disponibles, mieux c'est. Ou bien, peut-être négocier un embargo d'un an, le temps de publier l'article de recherche. Mais sinon, en termes séquentiels, je n'ai pas de clé. Je pense que ça dépend du sujet et ça dépend de la revue. Il y a une personne qui demande d'en savoir plus sur l'embargo possible imposé par certaines revues. Il n'y a pas d'embargo imposé. L'embargo, il est proposé si vraiment vous justifiez que vous avez des données qui contiennent des données d'enquête, qui contiennent encore des données à caractère personnel et que ça vous prend du temps d'anonymiser. Donc là, il peut y avoir un embargo le temps d'eux ou un embargo, je vous dis, le temps de publier un article de recherche. Mais l'embargo n'est jamais imposé. Au contraire, les revues, elles sont plus dans l'immédiateté de l'ouverture des données. Si la question portait là-dessus, parce qu'un embargo, oui, non, il y a... L'embargo, il est... Encore de... Oui, non, il n'y a pas d'embargo. Sauf à justifier qu'effectivement, les données ne peuvent pas être disponibles immédiatement. Mais je vous dis, ce serait... C'est un cas particulier et ce sera limité à un ou deux ans au grand maximum. Oui, parce que cette question venait avec une autre qui était dans quel cas la publication d'un data paper peut nuire à la publication d'un futur article de recherche. Donc, il me semble que c'était plus ou moins lié. Oui, dans ce cas-là, ce que dit Cell Press, c'est par exemple... Enfin, pour tout ce qui est en biologie, pour eux, la clé, elle est dans justement la donnée elle-même. Et donc, le fait de publier un data paper avant de publier l'article de recherche dans ces revues de l'éditeur Cell Press, leur sentiment, c'est qu'ils perdent l'originalité de l'article de recherche puisque les données ont déjà été rendues publiques. Mais je ne connais pas d'autres éditeurs qui refusent, ou en tout cas, ils ne l'affichent pas, qui refusent la publication préalable d'un data paper. Il y a une autre question, c'est quelle articulation entre data paper et plan de gestion de données ? La rédaction d'un data paper facilite-t-elle celle du plan de gestion de données ou l'inverse ? L'inverse, absolument. Le plan de gestion de données vous aide à... C'est une feuille de route sur les données. Le plan de gestion de données, c'est un atout, un outil très important et pratique et qui peut vous faire gagner un temps fou sur la publication de data paper ou d'articles de recherche, en l'occurrence. Dans le plan de gestion de données, vous allez déjà prévoir toute la méthodologie, les standards, les formats que vous visez pour vos types de jeux de données et donc, éventuellement, comment vous allez les publier ou les diffuser, les partager, les diffuser. Vous aurez déjà prémâché le travail et l'idée, c'est presque de faire un plan de gestion de données par jeu de données et chaque partie par jeu de données pourrait être déclinée comme un data paper. Moi, c'est des trucs sur lesquels j'aimerais travailler parce que je suis sûre qu'on peut intégrer des modèles selon les revues par type de jeux de données et du coup, le plan de gestion de données sera un atout pour être déjà prêt à publier les données en cours de projet ou en fin de projet. Donc, le PGD est un outil et un atout pour publier des data paper ensuite. J'en suis convaincue. Il faut faire passer ce message-là auprès de nos porteurs de projets et de nos chercheurs, mais oui. En tout cas, c'est vrai qu'on encourage les chercheurs de faire le plan de gestion de données en amont du projet déjà pour avoir une idée parce que ça peut évoluer aussi au cours du projet de recherche. Absolument. En fait, ce n'est pas en amont du projet. C'est dans les six premiers mois. Oui, c'est ça. Il y a une autre question. Il existe des formations pour savoir choisir son entrepôt, faire un plan de gestion de données, etc. Est-ce qu'il y a une formation juste sur la préparation des jeux de données, par exemple, sur tous les paquets d'informations qui accompagnent, etc.? Une formation sur la préparation des jeux de données, j'imagine qu'il doit y en avoir tout un panel dans les disciplines. Là, moi, je vois passer des conférences. Il y a pas mal d'annonces qui sont disciplinaires et où je pense que là, il y a une vraie formation spécifique avec un accompagnement par discipline. Moi, ce que je fais est assez multidisciplinaire. Si la question concerne discipline par discipline, je pense que oui, dans chacun de nos instituts, il y a des communautés de pratiques disciplinaires qui s'impliquent dans ce genre de choses. Je pense. Je pense que nous avons fait le tour des questions. Je ne sais pas s'il y en a d'autres. Si vous souhaitez poser d'autres questions. Joséphina, je pense que... D'accord. Il y avait une remarque que je notais. Alors... C'est Antoine Blanchard qui dit « Attention à l'idée qu'il faut avoir l'accord de tous les contributeurs pour plier des données. Il existe de nombreux contextes où ce n'est pas nécessaire et contre-productif. » Et éthiquement, ça n'est... J'ai rien à dire là-dessus parce que j'imagine qu'Antoine a des raisons de dire ça. Il me semble qu'éthiquement, tous les gens qui ont contribué à un travail, ils doivent être, si ce n'est qu'auteurs, au moins remerciés et au moins mentionnés. Je n'ai pas d'avis parce que je ne sais pas dans quel contexte il fait cette remarque. Je ne sais pas si vous voulez prendre la parole, Antoine. Est-ce que vous m'entendez ? L'idée, c'est de dire que ce n'est pas parce qu'une personne a saisi une donnée dans un tableau de chiffres, par exemple, qu'elle a une propriété sur ces données-là. Et notamment, ça, c'était l'aspect juridique et ensuite l'aspect plutôt éthique, on va dire. En général, sur des projets où il y a un chef de projet identifié, un PI, un chercheur qui mène un projet, j'imagine que les contributeurs savent que ces données vont être utilisées dans le cadre du projet de recherche et délèguent, on va dire, en général, au PI, le soin après de tout ce qui va être conduit du projet et valorisation du projet. Donc, après, effectivement, il y a des contributeurs plus ou moins proches avec lesquels il faut imaginer la stratégie de valorisation des données, des contributeurs qui peuvent être effectivement associés, par exemple, au PGD, à la rédaction du PGD. Mais voilà, il ne faut pas aller voir l'ensemble des contributeurs d'un jeu de données avant de décider qu'on a le droit de faire telle ou telle chose, me semble-t-il. Ok, je comprends. Moi, je pensais plutôt, par exemple, vous faites des données d'enquête au fin fond, alors pour nous, au fin fond du Mali, du Zimbabwe, et donc la moindre des choses, c'est peut-être de prendre en compte le travail qui a été fait, le vrai travail de collection de données ou d'organisation de données et de proposer à ces gens-là d'être aussi co-auteurs ou en tout cas mentionné, remercié dans l'article. Mais ok. Oui, oui, à voir selon les contextes, effectivement, voilà. Mais pour moi, ce n'est pas une vérité générale. Oui, il faut que le travail soit quand même conséquent de la contribution à la constitution et à la réutilisation de ce jeu de données. Donc, ce n'est pas juste une alimentation de quelques données. Merci. J'ai une toute dernière question assez intéressée, j'avoue. Je voulais savoir comment valorisez-vous les data papers au sein de CIRAD ? Est-ce que, par exemple, vous faites des rapports d'activité des équipes ou des projets de recherche et est-ce que vous intégrez les data papers au sein de ces rapports d'activité ou via les pages web de chercheurs ? Comment ça se passe ? Les rapports d'activité sont faits par les chercheurs. Donc, bien sûr, ici, toutes leurs publications. Donc, c'est valorisé dans cette liste de publications. Nous, au sein de la liste, c'est valorisé, bien sûr, dans l'archive ouverte à Grétrop. Et nous avons aussi, dans notre archive ouverte à Grétrop, un lien direct vers tous les data papers qui sont publiés par les CIRADiens. D'accord. Et après, c'est valorisé, du côté des chercheurs et de leur page web, j'imagine que c'est mis en ligne sur leur... Mais comme toute publication, je n'ai pas d'autres informations sur un type de valorisation particulier qui serait fait. D'accord. Et en ce qui concerne l'évaluation, je ne sais pas comment est-ce que ça se passe, l'évaluation. Je pense que là, si tant est que ce soit pris en compte dans les évaluations des unités de recherche, c'est à l'échelle de l'unité elle-même. Donc, ça devrait dépendre, je pense, des disciplines. Et pour ce qui est de l'HCRS, on est tous soumis aux mêmes évaluations. Donc, pour l'instant, à ma connaissance, on prêche l'ouverture et la science ouverte, mais je ne suis pas convaincue que les data papers en soi soient vraiment pris en compte à la hauteur de ce que ça représente en termes d'enjeux, qui était donc ce que j'ai cité, et notamment, oui, intégrité scientifique et science ouverte. Merci beaucoup. Je ne sais pas s'il y a encore d'autres questions. C'est tout bon ? C'est tout. Eh bien, je passe la parole à Adelphine pour présenter l'intervenance suivante. Eh bien, c'est parfait. On a même quatre minutes d'avance. Donc, nous allons passer à la deuxième intervention. Et nous sommes ravis d'accueillir au GTSO Frédéric Bordignon, qui est linguiste de formation et documentaliste. Donc, après avoir passé une vingtaine d'années dans le secteur de l'information et de la documentation, d'abord dans le milieu du sport, l'INSEP, le ministère des Sports, puis au polyesté, donc information scientifique et technique de l'école des ponts, Frédéric est désormais en charge des indicateurs bibliométriques à la direction de la recherche de ce même établissement. Alors, Frédéric est également chercheur au laboratoire LISIS et travaille sur l'étude des sciences, notamment au sein du projet ERC Synergy Nano Bubbles. Elle est aussi auteure du carnet de recherche carnettiste sur la plateforme hypothèse.org. Vous pouvez retrouver d'ailleurs le lien sur la présentation de notre page Science Conf. Frédéric a eu à maintes reprises l'occasion d'accompagner des chercheurs dans la démarche de partage de leurs données. Donc, c'est un premier aspect très intéressant de son intervention. mais elle a aussi rédigé, en fait, rédigé et reviewé des data papers. Alors, Frédéric, je te laisse la parole pour présenter ce retour d'expérience un peu multi-casquette et multi, voilà. Je te laisse la parole. Merci, Delphine. Est-ce que vous m'entendez, me voyez ? Est-ce que vous voyez mes slides ? C'est parfait. Très bien. Bien, merci, Delphine. Merci aux organisateurs pour l'invitation, aux organisatrices, devrais-je dire. Donc, je vais faire vraiment un retour d'expérience, expérience au pluriel. Moi, ce qui m'a intéressée dans la préparation de cette intervention, c'est de m'atteler au discours et aux pratiques de, on va dire, trois types d'acteurs autour des data papers qui endossent trois rôles différents, trois points de vue différents. Donc, le professionnel de l'IST, j'imagine que beaucoup d'entre vous ici vont se reconnaître derrière ce label en tant que documentaliste, data librarian, je ne sais pas, bibliothécaire. Aussi, le chercheur lorsqu'il est auteur et le chercheur lorsqu'il est reviewer d'un data paper. Donc, il se trouve que j'endosse ou j'ai endossé tour à tour ces trois rôles. Donc, je vais faire part de mon expérience personnelle, mais aussi mêler quand même l'expérience dont j'ai pu avoir écho auprès d'autres chercheurs et de collègues. Donc, je vais commencer par une question simple. J'imagine que là aussi, certains vont se reconnaître, croiser un chercheur et puis vous lui dites, vous avez pensé à publier un data paper. Vous savez que vous pouvez publier un data paper, c'est quand même quelque chose qu'on dit assez facilement pour encourager les chercheurs à passer le cap et à publier ce type de document. la question derrière tout ça, c'est de quoi parle-t-on ? En tout cas, c'est la question que moi, je me suis posée ou reposée. Et on voit par exemple sur ces définitions, notamment dans le glossaire du PNSO2, la deuxième version, en bas à gauche, que pour article de données ou data paper, on associe le fait que ce soit quelque chose de différent d'un article scientifique dit classique et on lui prête la propriété de décrire les jeux de données. Donc, ça, c'est ce qui a déjà été dit tout à l'heure. Sur la définition qu'on trouve sur le site de Doranum que j'ai consulté il y a quelques jours, là aussi, on parle de data paper comme des articles à part entière. Là, je suis un tout petit peu moins d'accord sur le fait absolu que ces articles à part entière aient pour but de rendre des jeux de données accessibles, interprétables et réutilisables. Je pense qu'ils y contribuent, mais qu'on peut, d'un côté, rendre ces jeux de données accessibles, interprétables et réutilisables sans publier de data paper. Et malheureusement aussi, ce n'est pas parce qu'un data paper a été publié à propos d'un jeu de données que ces jeux de données sont automatiquement accessibles, interprétables et réutilisables. Vous voyez qu'il y a plusieurs définitions et là, on peut rejoindre facilement la définition qui est donnée par Joachim Schoeffel et ses co-auteurs dans cette communication. Donc, les data papers, évidemment, se rapprochent de la publication scientifique. Ils décrivent des jeux de données, mais quand même, on n'a pas une définition de référence partagée par tous. Et donc, du coup, quand on s'adresse à un chercheur ou qu'on discute entre chercheurs pour essayer de convaincre peut-être un co-auteur ou un collaborateur de publier un data paper, il faut quand même intégrer le fait que le chercheur puisse préférer faire autrement. Et ça aussi, c'est une question qui est intéressante parce que ça permet, me semble-t-il, de resituer le data paper parmi des alternatives qui, ma foi, ne sont pas si mauvaises. On peut peut-être en discuter après. Donc, évidemment, il y a classiquement la section dédiée à la description des données dans un article dit classique. Donc, la section qui s'appelle Method and Data, par exemple, et qui, bien sûr, décrirait des données qui sont elles-mêmes déposées dans un entrepôt et citées par cet article dit classique. Il y a aussi, et ça, c'est une alternative intéressante qu'on a vue à l'école des ponts qui est pratiquée par quelques chercheurs, c'est de décrire, vraiment décrire, quasiment comme on le ferait dans un data paper, les données dans l'abstract du dépôt sur le site de l'entrepôt. Donc, on dépose ces données, il y a toutes les métadonnées. Parmi toutes les métadonnées requises, il y a le résumé, l'abstract, et certains chercheurs mettent vraiment la description de leur jeu de données. Ça peut être aussi dans un petit fichier readme à côté, donc on dépose ces données, on met quelques mots dans l'abstract et puis il y a un readme beaucoup plus conséquent qui est vraiment pas très loin du data paper dans le sens qu'on vient de voir qui décrit les données. Et puis, dans l'entrepôt Mandalay data, on a d'ailleurs l'abstract et puis on a une sorte de deuxième champ qui s'appelle Step to Reproduce, si ma mémoire est bonne, qui incite carrément le chercheur à décrire les différentes étapes pour la collecte de ces données ou pour, je ne sais pas, la description de son logiciel puisque ça peut aussi concerner un logiciel. Donc, de façon assez concrète, je peux vous montrer des exemples qui sont des abstracts ou des readme de chercheurs qui ont fait des dépôts sur Mandalay data et vous voyez que c'est quand même assez poussé. On y voit des données, on y voit des descriptions, on peut y voir les différentes étapes, on peut y trouver des données de géolocalisation, etc. Et puis, parmi les autres alternatives qui permettent un peu de resituer, de situer le data paper, il y a peut-être quelque chose qui est intéressant aussi à étudier, c'est l'article exécutable. Donc là, je vous invite à voir ce que fait Jonathan Zurbach de l'Université d'Avignon qui a d'ailleurs très récemment fait une communication à la ConfDocSoc à Liège où vous trouverez sans doute les slides et qui a travaillé sur ce type d'article très particulier qui en quelque sorte intègre les données et permet aussi de les jouer. Il y a du code, du Python à l'intérieur de l'article et donc il y a vraiment une intrication très très forte entre le papier lui-même, les données, le code qui peut tourner, les résultats qui peuvent être dynamiques. Alors, il y a évidemment un exemple idéal qui est le Journal of Digital History donc un très joli, j'imagine que c'est tous en train de vous jeter sur le site pour aller voir, une revue vraiment très bien faite avec un rendu très esthétique et où vous verrez que s'entremêle le contenu du papier, les données, le code. Donc ça, c'est une revue scientifique classique comme on pourrait dire et puis je pense aussi à Observable ou sans doute à Observable, on doit dire, j'imagine en anglais qu'il y a un site, donc cette fois-ci pas de revue scientifique, mais on y trouve des contenus scientifiques qui sont là aussi très proches de l'article exécutable où se mêlent description et data qu'on peut là aussi valoriser en jouant, en paramétrant le code associé. Et puis enfin, on vient un peu d'en parler, il y a le DMP. Évidemment, on dit comme ça le DMP n'est pas une alternative, c'est clair, au data paper, mais selon le type de données, selon le type de jeu de données, selon la qualité et la précision du DMP associé, je pense que parfois dans le DMP, on n'est pas très loin de la description et de tout ce qu'on pourrait trouver dans un data paper. Après, c'est évidemment le format, ce n'est pas un objet qu'on va trouver publié dans une revue, il n'y aura peut-être pas forcément le DOI, etc., mais en termes de description, de proposition, d'explication du jeu de données, le DMP peut être considéré comme une alternative par le chercheur. On peut imaginer qu'on est dans une configuration où le chercheur a bien envie de publier un data paper et donc la toute première question qu'il va se poser ou qu'il va poser au documentaliste, c'est OK, mais où ? On en a déjà parlé, donc Laurence Dieu, elle a montré tout un panel de revues qu'elle connaît, on voit bien qu'elle les connaît, qu'elle connaît le domaine, qu'elle est donc capable de proposer aux chercheurs qui n'auront plus qu'à consulter le site du CIRAD pour trouver l'inspiration et des lieux possibles de publication, ce n'est pas toujours le cas. Pour mon expérience personnelle, ce n'était évidemment pas le cas, il a fallu que je cherche où publier mon data paper dont je parlerai tout à l'heure. Et donc, comme je suis bibliomètre, je ne me refais pas et j'ai cherché où étaient publiés les data papers, alors j'ai fait une sorte de petit bricolage avec une requête un peu quick and dirty pour essayer de trouver des data papers dans Scopus et dans le WOS. Donc, ma requête, elle est un peu bête, je cherche data, dataset, database et puis aussi tout un tas de mots qui vont me permettre de remonter un max de documents dans WOS et Scopus puisqu'on ne peut pas demander à ces bases d'afficher tous les documents d'un coup et puis après, moi, mon idée, c'était d'utiliser la facette data paper, le type de document data paper dans ces outils-là et de voir combien il y en avait. Donc, dans ces deux outils, il existe ce type de document. Donc, on voit que dans Scopus sur plus de 80 millions de résultats, on a plus de 10 000 data papers marqués comme tels et dans le WOS sur un peu plus de 65 millions de résultats, on en a un peu plus, donc plus de 12 000 data papers, donc on les retrouve de cette manière-là. Par contre, si on utilise une autre base telle que Dimensions ou Lens ou même Summon, Summon, c'est un outil de découverte qui est disponible à l'école des points et nos chercheurs ne peuvent pas dans cet outil-là identifier ce type de document. Dans Isidor, il me semble qu'on ne peut pas y arriver non plus, dans All non plus. Donc, ce n'est pas si simple lorsqu'on n'est pas aidé, lorsqu'on n'est pas accompagné par un service support performant qui permet de trouver facilement des listes de revues qui acceptent des data papers, il faut interroger le WOS et Scope. On voit qu'on ne trouve quand même pas beaucoup d'articles catégorisés comme étant des data papers. Donc, je me suis dit qu'il fallait peut-être les chercher un peu mieux et là encore avec une requête, une sorte de pseudo requête, je suis allée chercher le mot data et puis data, data on, data from, survey data, des choses. On est à peu près sûr que lorsque ça apparaît dans le titre, le contenu du papier, quel que soit le type de document marqué comme article ou autre, il y a une forte probabilité pour qu'il y ait dedans la description d'un jeu de données. J'ai exclu based on using parce que là, on n'est plus très sûr après qu'il s'agisse d'articles qui parlent de données mais plutôt qui les utilisent. Et donc, en élargissant avec cette requête qui peut évidemment être améliorée, là, on trouve beaucoup plus de papiers. Donc, c'est peut-être un autre moyen d'identifier des data papers qui ne sont pas catégorisés comme data papers dans les revues, dans les bases de données comme Scopus et le WOS. Donc là, on dépasse les 100 000 résultats. Dans Dimensions où ce type de document n'existe pas, là, on trouve plus de 165 000 résultats. Donc, dans l'ENS, j'imagine qu'il y a un souci puisqu'on en trouve quasiment 2 millions. Dans ce mode-là, il y a forcément un souci puisqu'il ne peut pas y en avoir 8,4 millions. Dans Isidor, en mettant cette fois-ci de données en français aussi, j'ai trouvé 13 résultats. Et même dans HAL, cette fois-ci, on peut faire remonter des documents qui sont sans doute, on va dire, avec une très forte probabilité des data papers. Et donc, c'est un moyen pour ceux qui cherchent où publier d'identifier en croisant sans doute avec leur discipline, avec d'autres mots-clés, etc. Un moyen d'identifier où on peut publier des data papers puisqu'on va savoir où sont vraiment publiés les data papers. Et donc, avec cette pseudo-requête qui encore une fois peut être améliorée, on se rend compte que c'est Data in Brief qui propose le plus de data papers ou pseudo-data papers. Et puis, suivi loin derrière par d'autres revues plus ou moins connues dans les différents secteurs en question. Ici, j'ai affiché que le top 20, mais il y a une très, 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 très longue traîne derrière de revues qui publient des documents assimilés à des data papers. Donc, ils existent, ces documents sont trouvables, mais par des moyens qui sont parfois un peu tordus puisque le type de document data paper n'est pas utilisable dans tous les filtres de toutes les bases de données. Alors maintenant, on l'a déjà dit, d'ailleurs, Laurence Duyel l'a dit tout à l'heure, il y a eu des remarques aussi, des questions. Un data paper, c'est un vrai papier. C'est quelque chose que le professionnel de l'IST s'attèle à dire. et j'ai l'impression quand même que quand on l'a dit, le chercheur, lui, il entend aussi que ça compte comme un vrai papier. Selon le point de vue, le data paper, c'est un vrai papier, ça compte comme un vrai papier. C'est dans le sens où il y a un peer review qui est fait puisque c'est un type de document qui est publié dans une revue qui subit, il passe par le même process que les autres documents acceptés par cette revue. il est citable et donc on voit qu'il y a une sorte d'ambiguïté du type puisque dans certaines revues, on ne verra pas la différence entre un article et entre un data paper. Donc, ça va alimenter notamment les métriques de la même manière que n'importe quel autre papier. Donc, je ne dis pas que c'est bien ou que c'est mal, mais il faut l'intégrer et certains chercheurs l'ont intégré. J'ai déjà eu des feedbacks là-dessus où des chercheurs me disaient c'est un moyen facile pour moi de me faire un papier en plus qui va être cité. Je vais donc avoir plus de publications dans ma liste et plus de citations à la sortie. Maintenant, je vais vous faire part de mon expérience sur Data & Brief. Donc, juste une courte présentation de ce que j'ai publié. Dans le cadre de mes analyses bibliométriques, j'ai fait un travail pour projeter les publications scientifiques sur les objectifs de développement durable, les ODD, les SDGs, avec l'idée de monter des requêtes composées de mots-clés et de combinaisons avec des champs disciplinaires auxquels sont associés les revues. et ces requêtes, une par SDG, ont constitué pour moi une sorte de jeu de données, entre guillemets, de jeu de requêtes. et c'est ces requêtes-là, comment je les ai construites, sur la base de quelles données, quelles méthodes que j'ai proposées dans un dataset que j'ai soumis donc à Data & Brief puisque, vous l'avez compris, je n'ai pas trouvé d'autres endroits pour accueillir ce type de data paper. Donc, l'expérience Data & Brief, selon moi, il y a un premier process qui est avant même la review. Alors, comme je vous l'ai dit, moi, c'était un jeu de requêtes et non pas un jeu de données à proprement parler. Et j'avais bien vu que parmi les guidelines de la revue Data & Brief, il y avait l'exigence que le mot data ou dataset apparaisse dans le titre. Moi, je me suis dit, mais moi, ce n'est pas des données, c'est des requêtes. Donc, j'ai tenté le coup en faisant apparaître le mot data ou dataset et juste avec queries, bon, ça a été rejeté Data & Brief exige qu'il y ait le mot data ou dataset dans les titres. Si vous faites une requête sur l'ensemble des titres de Data & Brief, vous verrez que certains sont passés au travers, mais ça n'a pas été mon cas. On m'a demandé de modifier mon titre. Il se trouve que dans le cas de l'élaboration de ces requêtes, je les ai testées auprès de chercheurs en leur faisant vérifier l'adéquation du résultat de mes requêtes d'attribution d'un SDG à une publication scientifique. Donc, j'avais monté une sorte d'enquête où je demandais à des chercheurs de bien vouloir me dire si tel article, titre, abstract, keyword, associé à tel et tel SDG, c'était correct ou si ce n'était pas correct. Donc, pour moi, ce n'était pas vraiment une enquête, c'était plutôt un exercice, une validation. malgré tout, puisque c'était intégré dans le papier, les données d'enquête, ça allume vraiment tous les voyants auprès de Data & Brief et là, il y a eu de très nombreux allers-retours pour que je prouve la manière dont j'avais mon enquête, que je réponde évidemment aux considérations éthiques, le consentement des personnes auprès de qui j'avais fait une enquête. Pour moi, ce n'était pas vraiment une enquête. On m'a demandé aussi d'uploader à part le questionnaire, ce qui n'a pas beaucoup de sens puisque c'était une succession aléatoire de combinaisons entre des publications et des SDG. Ça n'a pas vraiment d'intérêt, c'est toujours la même question qui revient. Ça, ça a été une adaptation assez difficile pour moi. Là, ça ne me concerne pas du tout sur les données scrappées, mais j'ai eu un retour d'expérience d'un chercheur qui a proposé un Data Paper à Data & Brief. Les données avaient été scrappées et donc là, avant même de partir en review, le papier a été rejeté sur cette base-là, c'est-à-dire on lui a clairement expliqué que comme il s'agissait de données scrappées, ce n'était pas possible pour Data & Brief, quelque chose qui n'était pas marqué, je n'ai pas revérifié récemment, mais qui n'était pas marqué dans les guidelines du tout de Data & Brief et en plus, c'est arrivé concomitamment avec le fait qu'il semblait que les Américains avaient déclaré que le scrapping était légal. Donc, je ne sais pas si ça va évoluer ou pas. Ensuite, pour ceux qui ont l'habitude de l'entrepôt Mendeley Data, vous savez sans doute qu'il y a la possibilité de générer une URL secrète, c'est-à-dire une URL avec plein de chiffres, plein de lettres que personne n'est capable de retrouver et qu'on peut échanger avec les reviewers pendant le temps de la review avant d'avoir publié son jeu de données. Donc, comme Data & Brief et Mendeley Data, c'était Elsevier et ça allait ensemble, je me suis dit que j'allais utiliser cette fonctionnalité-là, mais en fait, pas du tout, c'est impossible. Ce n'est pas du tout pris en compte par Data & Brief. Il leur faut le dataset publié, même si c'est chez Mendeley Data, il leur faut le dataset ou statut publié, donc vraiment accessible à tous. Donc, après, ça part en review et pendant le process de review, il y a aussi encore des échanges avec la revue sur cette specification stable qui m'a aussi posé des problèmes pour la remplir parce qu'encore une fois, les exigences de la revue ne matchent pas forcément avec ce que moi j'avais en tête de mes données, entre guillemets. Alors, évidemment, le champ le plus compliqué, je ne sais pas si c'est le terme à remplir, c'est la localisation, la géolocalisation. Donc, j'ai géolocalisé mes requêtes à l'école des ponts Marne-la-Vallée-France, donc ça, je pense que ça n'a strictement aucun sens. Et puis, sur l'accessibilité des données, là, il y a deux demandes, le numéro d'identification et l'URL, je ne sais pas quelle est la différence, j'aurais dit moi deux fois que c'était le DOI, donc j'ai mis deux fois. Donc, vous voyez que cette table, il faut la remplir, il faut en passer par là, il n'y a pas de discussion possible, j'ai beau dire mes données ne sont pas géolocalisées, ça n'a pas d'importance, on me le demandera, la revue me le demandera autant de fois qu'il me faudra jusqu'à ce que j'ai rempli ce champ. Sur, ensuite, la publie en elle-même, donc moi, il se trouve que dans mon papier, il y avait des exemples numérotés et malgré, au moment de la vérification des proufs, tous mes numéros ont sauté, c'est-à-dire que tous mes exemples sont devenus numéro un, j'ai eu, vous corriger, tous mes exemples sont restés numéro un dans la version en ligne, donc ça, c'est quand même fort dommage, et puis, il y a aussi la problématique du lien fort entre le dataset et la publication, les plus techniciens d'entre vous, vous devez savoir que pour que le data paper renvoie au dataset et éventuellement un autre article, il y a des liens forts qu'il est possible de créer par les délits, ce lien fort, il a fallu demander à Mandalay Data de le créer, donc manuellement, ça ne s'est pas fait directement à la publication de l'article, c'est quand même assez problématique parce que c'est quand même par exemple ce qui ressort dans Scopus, si on tombe sur un article dans Scopus, on peut avoir dans une case à côté le lien vers les données reliées grâce à ce lien technique fort, donc c'est important quand même qu'il soit généré. Et puis après, j'ai déposé mon papier dans HAL, naturellement, donc comme un article puisque le type data paper n'existe pas, donc je m'étais accommodé des coquilles qui étaient en ligne sur le site de la revue, si je puis dire, en me disant qu'à cela ne tienne, la version nickel propre, elle sera dans HAL. Donc j'ai fait mon dépôt dans HAL et il se trouve qu'un jour, je suis retournée sur mon dépôt et sans doute après, le passage de l'import des post-print en provenance d'Elsevier et mon propre dépôt, mon propre fichier propre dans tous les sens du terme, mon propre fichier propre a disparu et a été remplacé par le fameux post-print récupéré chez Elsevier, donc plein de typos et donc avec mes numéros de... Donc ça, ce qui veut dire qu'HAL à un moment donné a retiré mon fichier et a fait un autre dépôt. Je vous laisse méditer là-dessus et donc je vais passer au dernier point qui est celui de la review, donc de l'évaluation d'un data paper avec la question de savoir si évaluer un data paper, ça ne revient pas finalement à évaluer un dataset donc on m'a demandé de reviewer un papier dans Data & Drift. Donc c'était un papier qui portait sur un domaine qui n'était pas le mien et donc on voit là, je vous ai mis la grille qu'il faut saisir, les informations qu'il faut saisir lorsqu'on review le papier qu'on envoie de notre avis à l'éditeur. Il y a quand même beaucoup de questions, l'essentiel des questions porte sur les données en elles-mêmes, elles ne portent pas sur l'objet data paper, sur son contenu, il y a quelques questions sur la description, etc., mais on a beaucoup de questions, est-ce que les données sont originales, est-ce qu'elles sont secondaires, est-ce qu'il s'agit de données d'enquête, etc., donc là, données d'enquête, toujours, il y a des warnings qui s'affichent, on pose vraiment des questions sur les données et non pas sur le papier en lui-même, est-ce que les données sont correctement décrites, est-ce que, je ne sais pas, c'est compréhensible, est-ce que l'argumentation se tient, est-ce qu'on, il y a très peu de questions là-dessus, ce qui revient, en fait, lorsqu'on review le papier, on est contraint de reviewer les données, ce qui veut dire aller chercher les données, le dataset en ligne, les ouvrir, les consulter, et donc, moi, évidemment, de toute façon, c'est ce que j'aurais fait, je suis allée ouvrir les données associées, et là, en fait, je me suis rendu compte qu'il y avait une différence entre la description qui était faite des données et le jeu de données en lui-même, c'est-à-dire, le jeu de données, c'était un jeu de données d'images qui portait sur un type bien particulier d'images, et en fait, ça ne s'était pas du tout décrit dans le papier. En ouvrant le dataset, je me suis rendu compte que c'était évident qu'il y avait un type d'image particulier, mais ça, ce n'était pas décrit dans le papier. Et puis, l'autre chose un peu plus inquiétante, c'est que dans le papier, il était dit clairement que le jeu de données déposées était une liste d'URL qui pointait vers des images et à l'ouverture du dataset, je me suis retrouvée avec absolument toutes les images. Donc, il n'était pas vrai de dire qu'il n'y avait qu'une série d'URL et qu'il n'y avait pas de problème de droit d'auteur sur les images puisque toutes les images étaient bien incluses dans le dataset. Donc, j'ai évidemment dans ma review signalé le problème, mais c'est assez difficile de savoir où est-ce qu'on doit se positionner. de toute façon, les données étaient déjà publiées, ces images étaient déjà en ligne sur un entrepôt de données. Donc, ce que j'ai pu dire sur les éventuels problèmes juridiques, de toute façon, ça n'avait pas vraiment d'importance puisque le mal, s'il y avait un mal quelconque qui était déjà fait. Et ensuite, est-ce que c'est le rôle du reviewer d'un data paper que d'aller reviewer les données associées ? C'est une vraie question. Manifestement, oui. Pour le data in brief, manifestement, oui. Il s'agit de rentrer dans les données. J'en ai terminé. Je n'ai pas de conclusion particulière puisque c'est un retour d'expérience et que c'est davantage l'opportunité d'échanger plutôt que de faire des recommandations ou des grandes conclusions génériques. Donc, je vous remercie. Merci beaucoup Frédéric pour ce très intéressant retour d'expérience. Est-ce que Ling, Caroline, vous avez des questions dans le chat ? Il y a eu des petites questions sur les mots SDG, par exemple Scrapping, mais on a répondu en direct. Mais peut-être que les personnes veulent réintervenir. Moi, je me demande peut-être si ce n'est pas... Enfin, je suis assez partagée en fait par cette idée de relire et de valider ces data papers. Effectivement, quand on doit aller regarder dans les données, c'est bien de pouvoir effectivement voir que le dépôt correspond à ce que l'on annonce. C'est un petit peu ce qui est plus ou moins prévu avec les relectures de plans de gestion de données, j'imagine. Mais après, d'aller peut-être faire un jugement sur le dépôt et les jeux de données, ça doit être assez complexe pour l'équipe, en fait. C'est une responsabilité. Et ensuite, on n'arrête pas de dire que quand on fait la science ouverte, on ne part pas sur le jugement scientifique du travail. Et là, du coup, on se retrouve un petit peu en contradiction avec ce qu'on essaye de dire en rassurant la communauté de chercheurs. Ça doit être assez complexe quand même à mettre en œuvre. C'est sûr que c'est un exercice particulier qui n'est pas très confortable. Surtout que, comme je l'ai dit, les problèmes que moi, je voyais étaient des problèmes qui ne relevaient pas du papier ni de la revue puisque, de toute façon, toutes les données étaient déjà en ligne. Donc, je me trouvais un peu à arbitrer quelque chose qui ne relevait plus de la publication du data paper. mais on voit bien dans les exigences de Data & Brief que ça fait partie du job du reviewer. Pour eux, les questions le montrent. Il faut rentrer dans les données. Je ne sais pas s'ils considèrent qu'ils ont des responsabilités en publiant un data paper sur les données qui sont associées. C'est possible puisqu'ils nous demandent de vérifier à ce point-là. Ils se sentent peut-être responsables de ce qui est publié dans les entrepôts. Ce qui est sûr quand on compare les exigences des revues qui publient des data papers, les demandes qu'ils font à leurs reviewers sont assez différentes d'une revue à l'autre. Il y a des revues très disciplinaires qui ont des exigeants, enfin, qui demandent aux reviewers de descendre au grain de la donnée, mais pas forcément des valeurs, mais de la façon dont elles sont organisées, dans la façon dont les métadonnées ont été choisies, dans la façon dont les valeurs un peu manquantes ont été expliquées. en général, de ce que moi j'ai vu sur les panels de revues que je suis, on ne leur demande pas de regarder la valeur elle-même. Mais par contre, soit c'est juste sur l'évaluation uniquement sur le texte, soit ça descend au grain des métadonnées, soit ça descend aussi au grain de l'organisation des données elle-même, mais pas des valeurs. Et là, pour Data & Brief, je suis étonnée parce que franchement, c'est une revue assez généraliste qui accepte un peu beaucoup de choses, donc là, pour le coup, leur exigence elle est presque étonnante parce que oui, c'est une lourde charge. Après, je ne sais pas ce qui se serait passé si je n'avais rien dit sur ce jeu de données, sur l'inadéquation entre le contenu du papier et les données, les problèmes éventuels juridiques. En tout cas, à ma connaissance, le papier n'a pas été publié. Je ne sais pas si c'est mes retours qui l'ont bloqué, mais en tout cas, pour l'instant, ce n'est pas publié. Il y a une personne qui demande s'il s'agit plutôt d'un examen technique que scientifique. C'est sûr, de toute façon, n'ayant pas la compétence scientifique sur le domaine dont relevait ce data paper, je n'ai pas pu donner un point de vue scientifique. Ça, c'est sûr. Je suis restée vraiment sur la méthode du travail de description de métadonnées, mais c'était impossible pour moi de donner un point de vue scientifique. Et sur la question de comparer avec le temps nécessaire pour reviewer un papier dit classique, ça, c'est sans commune mesure. Je n'ai pas passé autant de temps qu'un papier classique. même si je suis rentrée dans les données, une fois qu'on a ouvert le fichier, qu'on s'est posé deux ou trois questions, je ne sais pas, je pense que c'est de l'ordre de cinq fois moins de temps. Si je peux juste ajouter quelque chose sur l'évaluation des data papers, la revue Cybergeo du CNRS a fait une très belle vidéo, me semble-t-il, sur ce processus d'évaluation et cette revue est assez exigeante et je pense que c'est très bien fait, très utile de regarder ce qu'ils ont fait. Pour répondre à la remarque d'Iliane Cailloux, je ne sais pas qui est nous, nous ne sommes pas des revueurs ni des chercheurs, il se trouve que mon propos était bien de montrer les différentes facettes et je suis à la fois la professionnelle de l'IST, la chercheuse, la revueuse et c'est dans ce cadre-là que je témoigne d'une expérience personnelle. Donc nous, je ne sais pas qui c'est, mais en tout cas, moi, oui, ça m'arrive, je fais tourner les casquettes sur ma tête. Et du coup, j'ai peut-être une question, quand vous travaillez avec des chercheurs, comment perçoivent-ils cette relecture et cette analyse quand ils vous soumettent peut-être un data paper ou autre pour analyse ou pour conseil, comment envisage-tu cette grille de lecture en fait par rapport à leur travail ? Ça se passe, vous arrivez à leur faire rectifier des choses, vous arrivez, si vous êtes confrontés à cela, comment ça se passe ? Dans le cadre de la review ? Oui. Dans le cadre de la review, alors ça, je ne peux pas dire puisque les auteurs du papier que j'ai reviewé ne m'ont pas répondu, il n'y a pas eu de retour. Par contre, moi, dans le cadre de mon papier reviewé, j'ai eu des échanges avec les reviewers qui m'ont fait modifier, je dirais que c'est un peu comme pour un papier classique, on est d'accord, on n'est pas d'accord avec ce que le reviewer demande, mais on va dire que globalement, la review, elle a été très bien faite et elle a amélioré, j'imagine, la compréhension du lecteur lorsqu'il lisait mon papier et j'ai fait vraiment les remarques qui m'ont été demandées par les reviewers qui étaient des éclaircissements sur la terminologie, rajouté des tableaux descriptifs, etc., je les ai faites volontiers et elles étaient, on va dire, justifiées. D'accord, merci. Il n'y a pas d'autres questions visiblement. Il y a des personnes qui s'interrogent sur la suite de l'aventure avec Al et Elzevir. Je crois qu'on est au bout. C'est-à-dire, est-ce que vous avez remonté le problème ? Est-ce que vous avez remis le papier ou vous avez laissé un peu ? En fait, si je fais moi-même un nouveau dépôt, je vais avoir une V2 qui va se coller sur ce qui était supposé être une V2 et qui maintenant est une V1. Donc, j'étais déjà pas convaincue, comme vous voyez, par le principe de la récupération des postes prises et Elzevir dans Al et j'ai dû, on a dû entendre mon désaccord tellement fort que j'en étais la victime. Voilà. Donc, je pense que ça ne ira pas plus loin. On a encore une dernière question dans le chat. Est-ce que les data papers sont-ils publiés en libre accès ou les revues demandent-elles les APC ? Ça, c'est comme pour n'importe quel autre type de document parce qu'on a, sauf pour les revues dédiées aux data papers, on est, ce type de document est publié dans les revues et on suit la politique de la revue. Data in brief, c'est en gold. Il se trouve que moi, j'ai mis un voucher et je n'ai pas eu de frais pour publier mon data paper mais sinon, oui, il y a des APC pour data in brief et puis, comme je l'ai dit, on peut aussi procéder à l'auto-archivage de son papier dans Al dans une archivière donc libre accès est complètement possible quel que soit le modèle de la revue. Et pour certaines revues, c'est gratuit. Libre accès est gratuit comme Cybergeo, par exemple. Par exemple. Caroline, est-ce que vous voyez encore d'autres questions ou est-ce qu'on passe à la dernière intervention ? Non, je pense qu'on peut passer à… Oui. Merci beaucoup, Frédéric. Et donc, je vais passer la parole à Audrey Knopf qui est maîtresse de conférence en sciences de l'information et de la communication à l'Université de Lorraine, chercheuse au Centre de recherche sur les médiations, donc le CREM, et correctrice en chef de la revue internationale d'intelligence économique, donc plus connue sous le nom de R2I. Donc, ces travaux de recherche portent sur l'étude des processus et des pratiques infocommunicationnelles déployées au sein de territoires donnés, qu'ils soient académiques ou socio-économiques. Elle interroge notamment la gouvernance informationnelle et les dispositifs socio-techniques pour l'intelligence territoriale, afin de démontrer l'émergence de formes d'intelligence collective, voire stratégique, reposant sur la circulation et le partage de ressources informationnelles au sein de ces territoires. Donc, Audrey va nous présenter un retour d'expérience sur l'écriture d'un data paper, révélant la difficulté de se saisir d'un format d'article relativement récent pour le champ des SHS, mais invitant par là même à questionner la réutilisation de ces données de recherche d'un point de vue pédagogique et scientifique. Donc, je vais, sans plus attendre, partager la présentation. Merci Laetitia, tout le monde m'entend ? Parfait, très bien. Donc, j'ai la lourde tâche d'arriver à la fin parce que je suis une bébé data paper parce que je me suis intéressée à la question que depuis quelques mois et notamment avec la proposition d'un dossier spécial data paper dans une revue en sciences de l'information et de la communication, donc je vais essayer de faire un petit retour d'expérience sur l'écriture de ce papier qui est assez original, un peu inédit pour ma part et puis en SHS qui n'est pas vraiment courant. Alors, avant de me lancer dans cette écriture, je me suis posée un certain nombre de questions sur les enjeux pour les SHS et puis pour ma discipline plus particulièrement qui est l'intelligence économique et donc j'ai voulu poser la question de la place du data paper et plus largement de la donnée ouverte avec des premiers constats dus à mes différentes lectures et à des webinaires que j'ai également suivis il y a quelque temps. Une première chose et qui fait qu'il y a peut-être une émergence en SHS là-dessus, c'est qu'il y a des données quantitatives produites qui sont de plus en plus importantes pour reprendre les propos de Victor Gué. Il y a une nette tendance vers le quantitatif depuis cette dernière décennie, si bien que de plus en plus d'articles contiennent au moins une table ou un graphique présentant des statistiques. Un autre enjeu, c'est celui qui a été dit à plusieurs reprises cet après-midi, c'est la reproductabilité, voire la réplication des données et le data paper finalement contribue à maintenir une discipline, soit par la publication des données, soit par la publication de la méthodologie, selon Vincent Arnaud de l'UQAC, mais aussi, je rajouterais, à enrichir une discipline. La politique nationale de la recherche française au travers du plan national pour la science ouverte qui est selon moi déterminante dans la prise de conscience par les laboratoires en SHS. L'enjeu du data paper qui réside dans la possibilité de créer du lien et non pas dans un morcellement de données parses pour reprendre les propos d'Olivier Ledeuf et de Gérald Kempbelec. La conscience de la nécessité de pérenniser ces données, de les documenter, de les partager, ça rejoint ce dont on parlait tout à l'heure, le plan de gestion de données, la PGD, pour justement se préparer à rédiger un ou des data papers et qui vont au fur et à mesure finalement de l'avancée d'un projet. Et puis, l'enjeu d'exposition qu'évoque Gérald Kempbelec, en rendant visible le projet, eh bien, ça permet de faire quand même une introspection sur nos propres méthodologies, sur nos données, ça entraîne finalement une approche systémique et systématique, mais par là même, c'est aussi un risque puisqu'on peut s'être trompé dans nos données et finalement, on s'expose et on est un peu moins serein. Donc, voilà un petit peu les constats que j'ai pu faire à travers mes lectures, mais malgré tout, ça ne m'a pas refroidie pour l'écriture de ce papier et je me suis intéressée plus précisément dans mon champ disciplinaire qui sont les sciences de l'information et de la communication avec la RFSIC qui est la revue française en sciences de l'information et de la communication qui a ouvert une rubrique en 2019 dédiée au Data Paper qui est co-dirigée par Olivier Ledeuf et Gérald Kempbelec et dont le principe et je cite ces chercheurs est de s'inscrire dans la logique de l'accès ouvert via une revue en open édition et de prolonger cette logique dans la perspective de l'intégrité scientifique et on l'a entendu aussi tout à l'heure. Il s'agit de fournir des sets de données pour permettre à d'autres de refaire, de vérifier, de comparer les résultats ou de les réutiliser pour des travaux dérivés et mieux comprendre l'essence des sciences de l'information et de la communication par le biais des données qu'elles sont menées à produire. C'est à partir de ce projet qu'ils ont proposé un dossier spécial Data Paper qui a été publié en début 2022 qui s'est notamment appuyé sur les travaux de Bruno Latour, Jérôme Denis, Victor Gueye ou encore de Joachim Schopfel et dans lequel justement Laetitia et moi-même avons écrit. Je passe à la dépôt suivante, Laetitia. Voilà, le dépôt de données. Alors, comment ce projet est né ? Eh bien, c'est parti d'un projet tutoriel que j'ai réalisé avec un groupe d'étudiants du master que je co-dirige en veille stratégique et organisation des connaissances. Nous avons recensé manuellement dans un tableur tous les articles ayant été publiés dans chaque volume de la revue de l'intelligence économique entre 2009 et 2020 parce que l'idée c'était de leur faire travailler sur un panorama de l'intelligence économique sur cette période. Donc, on s'appuyait sur cette revue de référence. Donc, chaque onglet représente un numéro dans lequel sont indexés pour chaque article l'année, le volume, le numéro, l'intitulé du dossier, le titre, les auteurs, les mots-clés, le résumé, le lien vers l'article. Donc, après un nettoyage et une homogénéisation de la saisie des données, nous avons effectué des recherches sur le profil des auteurs, leur profession, leur statut, leur discipline, leur organisme de rattachement afin de pouvoir les cartographier et dans une double finalité. C'était d'une part de mieux comprendre le positionnement des auteurs dans la revue et de mieux comprendre le positionnement de la revue et de l'intelligence économique à travers les différents champs disciplinaires représentés par les auteurs puisque l'intelligence économique touche à plusieurs disciplines qui ne sont pas uniquement les sciences de l'information et communication, mais également les sciences économiques, sciences de gestion, etc. Et par là même, d'appréhender la dynamique scientifique qui se crée au sein d'une revue qualifiante en apportant un éclairage sur les thématiques récurrentes liées à l'IA. Donc cette étude faisait aussi écho aux travaux menés par le passé par Christian Marcon, donc des travaux qui a mené sur les publications d'intelligence économique parues entre 1996 et 2010. Donc du coup, notre étude, c'est un peu la prolongation et qui démontrait justement le peu de place accordée à la discipline au sein des revues en sens de l'information et de la communication. L'objectif aussi in fine de ce projet de panorama d'intelligence économique, c'est de proposer une cartographie de la communauté d'auteurs autour de l'intelligence économique, des thématiques récurrentes et émergentes répondant aux besoins de la société actuelle que la recherche en intelligence économique se propose d'investir. Donc, comment s'est passé le dépôt de données ? Eh bien, j'ai pris connaissance de la plateforme Dorel, donc la plateforme institutionnelle de l'Université de Doraine, et j'ai été très, très bien accompagnée par Laetitia pour déposer mes données puisque pour moi, ce n'était pas quelque chose de naturel. Donc, ça a été très bien accompagné et très rapide, très efficace, c'est-à-dire qu'en 48 heures, mes données étaient déposées sur la plateforme. Laetitia m'avait également envoyé un petit guide pour mieux comprendre en fait, voilà, cet entrepôt de données, comment il fonctionne et comment après nous, on peut retravailler sur ce jeu de données, le compléter, etc. Donc, je me suis, voilà, j'ai regardé un petit peu cette documentation, je suis allée interroger d'autres sources. Laetitia m'a également accompagnée pour remplir les métadonnées et puis, et donc, Dorel n'est ouverte que depuis novembre 2021. J'ai déposé mon jeu de données, donc je suis fière de dire que je fais partie des premiers jeux de données déposés sur Dorel et donc, très rapidement, comme je le disais, puisqu'il y a une équipe qui vraiment fait un travail très, très important sur cette plateforme. Il y a eu un autre accompagnement, c'était tout simplement avec les coordinateurs du numéro de la RFSIC. Il y a eu plusieurs les allers-retours, notamment sur les aspects techniques dont parlait précédemment Frédéric, pas tant sur le contenu de mon papier, mais plutôt sur les données, la manière de les rendre accessibles, est-ce qu'elles sont l'intégrité des données, etc. Et il fallait aussi que ces données soient accessibles lors de la soumission. C'est-à-dire qu'au départ, j'ai fait une première soumission, je n'avais pas encore finalisé mon dépôt de données. On m'a dit que pour que ça passe en data paper, il fallait tout de suite que je finalise ce dépôt de données. Et donc, l'idée, ce n'était pas d'attendre la publication, mais vraiment d'être sûr d'avoir ce jeu de données déjà déposé. L'enjeu aussi de ce travail de data paper et de la science ouverte plus largement, c'est un réel enjeu pour nous en intelligence économique parce que la donnée, c'est vraiment le matériau brut qui alimente les projets d'intelligence économique. Et on s'interroge sur plusieurs aspects de la donnée, déjà sur sa collecte. On s'interroge sur l'intégrité de la donnée et des sources, sur la qualification de la donnée et des sources. On interroge les modes de stockage, les modes de partage, l'archivage et puis tout ce qui est lié à l'éthique et à l'RGPD. Et ce sont des questions aussi que nous, on aborde beaucoup dans notre master. Et d'ailleurs, nous avons un cours vraiment dédié à l'administration de la donnée et dont une collègue elle est Laetitia fera partie cette année pour intervenir chez nous. Et puis, l'autre aspect aussi, c'est ce dépôt de données contribue aussi, on a parlé tout à l'heure d'enrichir la discipline, c'est ça en fait, c'est faire reconnaître la discipline dans notre champ disciplinaire en sciences de l'information et communication et plus largement en SHS. Voilà la diapositive suivante. Et donc, quand j'ai commencé à réfléchir à la structuration de mon article, j'ai cherché des modèles de data paper, ça a été très compliqué, surtout en SHS. Et en fait, en général, je tombais, alors j'ai l'impression quand même qu'il y a une évolution déjà depuis quelques mois, mais les data papers sur lesquels je tombais ou la littérature à ce propos, c'était vraiment, voilà, on mettait en avant le fait que c'était des articles scientifiques avec des destructifs courts, maximum dix pages, alors que moi, sur l'article, il était demandé de 30 000 à 40 000 signes, donc rarement plus long. On y présente a priori, comme le disait tout à l'heure Laurence de Dieu, normalement, il n'y a pas de résultat, pas de discussion, pas de conclusion. Voilà, c'est un peu le data papers pur. Donc moi, je me suis inspirée du plan rappelé par Victor Guay lors des conférences sur le data papers, une nouvelle forme de publication scientifique, conférence proposée par la MSH Nord l'an passé. D'ailleurs, j'avais mis le lien tout à l'heure dans le chat, donc vraiment très orienté SHS. Donc j'ai suivi ces conférences pour mieux appréhender les attendus de ce type de papier et puis je me suis aussi appuyée sur la recommandation de la RFSIC pour structurer et pour construire mon papier. Donc la structure que j'ai adoptée, eh bien, ça commence par une première section qui décrit succinctement des données produites, leur contexte scientifique ainsi que leur réutilisation potentielle. Une seconde section décrit toutes les procédures utilisées dans le processus de production des données pour que ce soit justement reproductible. Ensuite, j'ai rajouté une section qui décrit chaque jeu de données associé justement avec le data paper. Donc ça comprend le nom des fichiers, la localisation, les formats et points numériques. Donc pour le coup, moi, j'avais qu'un seul jeu de données. également une section qui m'a permis d'écrire les procédures de réutilisation des données et en développant quelques exemples. Et pour ma part, j'ai rajouté en plus les résultats de mon étude, une analyse, une discussion, ce qui en fait un papier pris dont je parlerai par la suite. Ce que je n'ai pas dit aussi, c'est que tout ce travail autour d'études sur les publications au sein de la revue d'intelligence économique, la revue de référence, elle est née aussi le fait que le comité éditorial a été complètement changé en 2020. Donc on m'a demandé d'intégrer, d'être co-rédactrice en chef de cette revue. Et dans le même temps, nous avons dû aussi demander un renouvellement de qualification de la revue en 62e section, en sciences de l'information et de la communication. Donc tous ces enjeux, cette mutation de la revue a fait que je me suis vraiment posé la question de l'utilité de s'interroger sur toutes les publications depuis la création de la revue. Et je me suis aussi aperçue qu'il n'y avait jusqu'alors aucun jeu de données en libre accès en intelligence économique. Et donc, c'était un petit peu on va dire un vrai enjeu pour ce papier d'ouvrir ces données et de pouvoir permettre à toutes les personnes intéressées à réutiliser ces données. Donc, je reviens sur mes contextes d'usage. Donc, deux grandes orientations pour la réutilisation des données sur lesquelles j'ai pu réfléchir quand j'ai écrit ce papier. Alors, d'une part, sur l'aspect pédagogique, que ce soit sur le versant technique, thématique ou méthodologique. Par exemple, pour des apprenants, c'est apprendre à exploiter un jeu de données en le manipulant sous différentes formes, ajouter des données, les supprimer, les modifier, analyser les données et prendre conscience aussi d'un champ disciplinaire et donc, dans ce cas-ci, l'intelligence économique, prendre conscience à travers les auteurs des publications, les concepts associés, les différents mots-clés, etc. Et puis, pour l'exploitation même de ces données, j'ai pensé à deux contextes d'usage bien distincts. Un contexte qui va être dans un... Un premier usage qui va être dans un cadre d'application professionnelle, notamment par la réalisation de data visualisation, ce qui est très courant, nous donne notre discipline, et puis par dégager certaines analyses dans des approches très pratiques de terrain en intelligence économique. Et puis, un autre cadre d'application qui serait plus scientifique par l'apprentissage de l'exploitation d'un jeu de données, notamment dans le cadre de mise en œuvre d'une méthodologie de recherche, par exemple, pour la réalisation de la mémoire de recherche, c'est-à-dire s'entraîner à manipuler des sets de données, des données bibliométriques, par exemple. Et donc, c'est quelque chose, justement, que nous allons initier cette année. On va d'une part retravailler ce jeu de données, mais en plus, les étudiants pourront s'entraîner dessus. Et l'idée aussi, c'est d'aller télécharger d'autres jeux de données sur la plateforme d'Orel pour qu'ils puissent avoir un panel beaucoup plus important. Donc ça, c'est sur l'aspect pédagogique. Et l'autre versant sur la réutilisation, c'est sur l'aspect recherche, permettre justement l'exploitation de ces données pour alimenter ses propres réflexions sur le champ disciplinaire, dédié, qui est ici l'intelligence économique, complétée avec d'autres données, donc issues, par exemple, d'autres revues ou d'un panorama plus large de la discipline. Ça peut être aussi réalisé un focus sur les citations d'articles de la revue et comparer cette analyse avec d'autres analyses bibliométriques de revues en sciences en sciences de l'information et communications. Ça a été notamment réalisé par Katharina Margarita Ramirez en 2010. Et de manière encore plus précise, on pourrait très bien imaginer élaborer une base de connaissances qui recenserait les auteurs et les mots-clés qui leur sont associés et dans laquelle nous pourrions puiser pour tout projet de recherche ou de composition de la communauté scientifique, par exemple, et ainsi renforcer l'activité de la communauté scientifique en intelligence économique dans les sens de l'information et communication et identifier, par exemple, les forces, les faiblesses ou certains manques. Donc, quand on extrapole finalement un dépôt de jeux de données et puis un data paper qui en appuie, il y a quand même pas mal d'enjeux dont celui-ci. Je me suis dit, oui, on met des données sur plusieurs années liées à cette discipline en particulier. On peut vraiment faire émerger pas mal de questionnements à travers la discipline et puis, voilà, piocher, repérer des auteurs, des mots-clés, des concepts, piocher et puis, justement, dynamiser, enrichir la discipline comme je le disais tout à l'heure en introduction. Donc, l'écriture du data paper, c'est toutes des questions très intéressantes que l'on se fait mais c'est aussi une vraie difficulté puisque moi, je suis partie directement sur un format hybride et j'ai vraiment, vraiment eu des difficultés à trouver un data paper en SHS. Je n'ai pas trouvé de modèle comme je disais tout à l'heure et donc, pour reprendre comme le soulignent Kembelec et le Duff en sciences humaines et sociales, le data paper, c'est un concept émergent. Il reprend les codes du data paper mais il respecte aussi une certaine tradition littéraire. Donc, ce n'est pas facile finalement de se contenter de décrire un jeu de données, son processus de collecte et de qualification en SHS avec peu de mots et donc, on a vraiment ce besoin finalement d'apporter un regard critique, une analyse critique sur nos données. Donc, l'idée aussi, c'était de chercher à produire un début d'analyse des résultats ce qui fait effectivement ce data paper un peu en mode hybride et de proposer aussi des pistes de réflexion, de discussion sur la place d'accorder à l'IEU dans les sens de l'information, la conique à ce point. Et donc, pour la dernière diapo, voilà. Alors, et maintenant, effectivement, maintenant, qu'en est-il ? Alors, deux aspects, sur un aspect purement pragmatique, appliqué, technique, c'est l'idée, ça va être de continuer à enrichir ce jeu de données. Donc, il va y avoir plusieurs versions a priori. Je pourrais peut-être en discuter après avec Tétissa sur ce qui est mieux à faire, mais comme la revue continue à s'enrichir de publications, l'idée, c'est de tenir à jour ce jeu de données et puis qu'il puisse être exploitable en temps réel au jour le jour et puis ainsi de voir petit à petit comment la discipline évolue, son ancrage en sciences de l'information et communication, quels sont les nouveaux auteurs qui écrivent et puis répondre aux enjeux que je citais précédemment. Et puis, sur l'aspect réflexif, il y a encore un certain nombre de questions que je me pose sur cette approche d'écriture, de données ouvertes, de data paper. C'est une première chose et c'est la première question que je me suis posée et que j'ai retrouvée aussi, notamment, je crois que c'est Victor Gueye qui en parle, c'est le lectorat cible. Et c'est une vraie question, c'est finalement quel est le public, surtout en SHS, qui va lire mon data paper. Et si je ne trouve pas mon public, quel est l'intérêt pour moi en tant que chercheur finalement d'écrire un data paper ? Pour moi, c'est une vraie question et c'est ce qui fait peut-être qu'aujourd'hui, il y a encore une réticence entre guillemets des SHS sur cette question. En discutant, j'en ai profité aussi quand je me suis engagée dans cette démarche, j'en ai profité pour en discuter aussi avec des collègues qui me disaient mais moi, je ne suis pas à l'aise avec la donnée. Donc, c'est tout de suite de mettre un frein en disant ce n'est pas mon truc, je n'en vois pas l'intérêt, je n'en ai pas besoin. lui, toi, tu es un petit peu sur le numérique donc c'est facile pour toi. Je tiens à préciser qu'il y a numérique et numérique et que ce n'est pas forcément non plus facile pour moi. Mais voilà, franchement, c'est vraiment la première chose que l'on m'a dit, c'est que je ne suis pas à l'aise avec la donnée et je pense qu'il y a un vrai travail d'acculturation à faire en SHS. Pour reprendre une étude qui a été faite par Marianique Lebec en 2020, seulement 13% des jeux de données déposés sur Zenodo sont en SHS et sur ces 13%, moins d'un tiers donnent lieu à la publication d'un data paper. Donc, l'idée, c'est une acculturation à donner, c'est aussi un accompagnement à l'écriture, ça, c'est vraiment très important. Je peux vous assurer que ça a été compliqué pour moi l'écriture du papier au début. Je m'étais arrêtée toute la pause pédagogique du mois d'octobre pour prendre tous les jours pour travailler dessus parce qu'en plus d'appréhender le papier et les attendus, c'est aussi de travailler sur ces données, de proposer une petite analyse. Et l'accompagnement a été… À un moment, on se sent un peu seul, mais je remercie malgré tout les coordinateurs du numéro parce qu'il y a eu quand même plusieurs allers-retours. Il y a maman qui parlait pour des papiers courts, pourquoi pas les faire… Enfin, une question, est-ce que ça ne pourrait pas être écrit par des machines ? Je pense que c'était une question un peu provocatrice, mais il y a une vraie question autour de l'accompagnement de l'écriture d'un data paper. Et puis, Victor Guay aussi parle d'apprendre à élargir l'écriture. Effectivement, si on veut… Je parlais tout à l'heure de lecteurs à cibles. Si on veut que d'autres disciplines nous lisent, s'approprient aussi nos données, c'est éviter le jargon disciplinaire, expliciter les présupposés de la collecte et les catégorisations, clarifier les usages potentiels, délimiter les contours du papier en évitant justement d'aller trop loin dans l'analyse puisque l'idée, c'est vraiment de s'ouvrir à d'autres champs disciplinaires et pour que les autres disciplines puissent se projeter à travers ce jeu de données. Là aussi, ça fait partie d'accompagnement à l'écriture et se poser la question de l'élargissement de cette écriture et pour peut-être à terme de ne plus faire cette différenciation entre STM et SHS et de pouvoir accéder, de pouvoir s'approprier plus facilement ces différents jeux de données. L'autre chose aussi, c'est que j'ai, comme je disais tout à l'heure, pas forcément, enfin, en SHS, on n'en ressent peut-être pas forcément le besoin et l'intérêt et je pense aussi que tant qu'il n'y aura pas d'injonction et je ne dis pas qu'il y en faut, mais voilà, c'est comme tout, il va falloir un long moment avant qu'il y ait un cheminement vers ce type de papier. Ceci dit, je modère mes propos puisque moi, je suis toute jeune sur ce sujet et en m'appuyant sur des lectures que j'ai pu avoir ces derniers mois, Marianne Clebet parle quand même qu'il y a l'Urfist, qu'il y a de plus en plus de demandes d'information et de formation quand même sur le data paper en SHS. Donc, il y a quand même une évolution et je pense sincèrement que ça va vraiment aller crescendo. je pense aussi qu'il faut une valorisation institutionnelle pour que les collègues aussi s'y investissent, être reconnus aussi pour le fait d'ouvrir ces données, ce n'est pas forcément évident pour tout chercheur. Donc, comment on pourrait valoriser ça pour que cette démarche soit plus systématique et ce que je voulais saluer et qui fait aussi que je pense que ça va, qui va, qui va faire qu'on va plus s'approprier cette problématique, c'est ces fameux ambassadeurs de la donnée qui sont des référents dans les laboratoires. Je trouve que c'est une très, très bonne idée. J'en ai pris connaissance il y a peu de temps avec Laetitia et je trouve que c'est vraiment très bien parce que, voilà, qui dit ambassadeur va vraiment faire passer le message et accompagner les chercheurs qui veulent s'investir dans cette démarche. Voilà à peu près pour mon retour d'expérience très court mais sur ce que j'ai pu vivre ces derniers mois sur le sujet. Merci infiniment Audrey pour ce retour d'expérience très intéressant. Merci pour la publicité pour Dorel. Donc, s'il y a des chercheurs, chercheuses de l'Université Bluraine qui nous écoutent, n'hésitez pas à faire appel à nous pour déposer vos données. C'est bien entendu aussi pour tout ce qui est data paper, c'est vrai que, voilà, c'est, on a des demandes ponctuellement qui nous viennent, des questions sur les data papers et d'accompagner les chercheurs à ces questions-là, c'est vraiment quelque chose qu'on veut développer dans notre offre de service. Mais voilà, comme on l'a vu tout au long de ce webinaire, ça demande pas mal de compétences qu'il faut développer. Alors, pour les questions, je vais peut-être d'abord laisser la parole à Caroline et Ling s'il y en a eu dans le chat. Moi, je n'ai pas bien vu comme je partageais l'écran. Alors, il y en a eu, mais il y a eu réponse par la suite dans l'exposé. super. pour le moment, on n'a pas de nouvelles questions. Si vous en avez, n'hésitez pas. Alors, moi, j'en avais déjà une petite, c'est est-ce que vous avez eu des retours de votre communauté scientifique suite à l'apparition du data paper ? Est-ce que ça a suscité des discussions, des controverses ? Non, pas du tout. Peut-être aussi parce que on est tous dans des champs disciplinaires. Moi, je suis dans un, dans mon laboratoire, je suis dans un champ, dans une spécificité des sciences de l'info comme qui est, je suis à peu près la seule à en faire. Donc, il faut aussi que dans, il faudrait que dans mon laboratoire, on accède, enfin, il y a un intérêt pour accéder à mes publications. Par contre, effectivement, donc, on parlait tout à l'heure de l'autorisation aussi de déposer des données. Moi, je l'ai fait auprès du comité éditorial de la R2IE et donc là, il y a eu un réel intérêt. Donc, on m'a dit oui tout de suite et il y a eu un réel intérêt sur le fait que j'écrive un data paper là-dessus. Donc, plus sur ma communauté intelligence économique, oui, mais sans un infocom, en général, pas forcément de retour parce que, voilà, comme on n'est pas vraiment sur les mêmes champs disciplinaires, il y aurait fallu qu'ils accèdent au papier directement. Je n'en ai pas forcément fait la publicité. Mais j'ai parlé, effectivement, comme je disais tout à l'heure, de l'intérêt du data paper et un peu de la démarche. Et c'est vrai que tout de suite, il y a une forme, je disais, il y a une forme de réticence en disant, oh là là, la donnée, je pense que c'est le mot, il y a une diabolisation du terme donnée qui fait que il n'y a pas une adhésion directe. On a une question dans le chat. Avez-vous travaillé avec le référent RGPT pour les données personnelles ? Non, je n'ai pas eu besoin parce que finalement, les données, elles sont déjà présentes puisque c'est tout simplement une agrégation de données issues de publications. Donc, on les retrouve, je dirais, j'irais presque n'importe qui pourrait refaire tout ce travail de récupérer les publications qui sont ouvertes sur CERN avec de l'air de ZIE et puis repérer les auteurs, etc. Donc, il n'y a pas eu besoin de passer par ça. En tout cas, moi, on n'a pas fait la remarque et à la rigueur, je pense que le comité de lecture de la RFC où j'ai déposé le papier aurait pu me faire une remarque. Je n'ai pas eu de retour à ce propos. Et peut-être une question sur d'éventuelles remarques que vous auriez pu recevoir qui auraient pu être constructives pour votre rédaction ou pour votre construction de data paper où vous avez peut-être... Les remarques que j'ai eues, les premiers retours que j'ai eus par le comité éditorial du numéro de la revue, c'était vraiment sur l'aspect technique. C'était sur la structuration de l'article. Je n'arrivais pas parce que je suis tombée sur plusieurs modèles mais qui n'étaient pas en SHS donc je n'arrivais pas à me positionner. Et donc, j'ai fait un mix entre ce qui me convenait par rapport à ce que je voulais démontrer, ce que j'ai dit tout à l'heure, le plan proposé par Victor Gueye et puis, en fait, c'est un peu le plan classique je crois et que l'ARFC proposait. Et puis après, j'ai eu deux, trois allers-retours sur bien mentionner la DOI, la licence, etc. Donc, il y a quand même un format précis à respecter et que je n'avais pas cette culture, je n'avais pas l'énorme au début. Donc, ça a été ces allers-retours-là que j'ai eus. Après, sur l'adhésion en elle-même, comme disaient les évaluateurs, ils disent, comme tu es la spécialiste du domaine, c'est un peu compliqué pour nous de, comme disait tout à l'heure Frédéric, c'est un peu compliqué d'évaluer quelque chose dont on n'est pas spécialiste. Et du coup, vous envisageriez peut-être de faire des formations ou d'accompagner les communautés ? Alors, j'ai une certaine Laetitia qui a essayé de m'intégrer il n'y a pas longtemps. J'avoue que ça me titille un peu. Mais je ne veux pas pour l'instant. En fait, ce que je souhaite faire, c'est accéder à ce fameux kit de formation qui est proposé, qui est déposé chez nous sur la plateforme Arche. Donc, je vais déjà suivre ces kits de formation pour voir si je me sens, on va dire, à la hauteur. Et puis après, je verrai avec Laetitia ce qu'il en est. Mais je trouve vraiment que c'est, voilà, il faut se lancer, il faut y aller. Il y a quand même l'État qui s'est investi de la question, les universités, l'Université de Lorraine très, enfin vraiment, très, très actif sur la question. Le fait que Dorel va fusionner avec la plateforme DataGouvFR dans peu de temps. Voilà, donc, il faut y aller. Donc, je suis complètement ouverte. Comme je disais, Laetitia, alors, on va tous dire la même chose. Pour qu'enseignant-chercheur, c'est toujours, il nous faudrait des semaines, je ne sais pas combien d'heures, mais c'est souvent le temps, mais aussi, c'est, voilà, la crainte de ne pas être à la hauteur et de ne pas avoir les compétences pour ce travail. Non, mais aucune pression. Pas du tout. Voilà, pour donner le contexte à tout nouveau, c'est vrai qu'on a mis en place un réseau d'ambassadeurs des données, donc c'est un réseau de chercheurs, d'ingénieurs dans les labos et donc, pour l'instant, nous avons 12 personnes. Notre ultime ambition, c'est d'en avoir au moins une par laboratoire, sachant qu'on a 60 laboratoires, donc on a une belle marge de progression. Et c'est vrai que dans mon laboratoire, qui est le gros laboratoire Infocom qui représente le grand thèse dans la discipline, il n'y a pas de référent pour l'instant. Donc, c'est vrai que j'avais repéré ce petit tableau et je me suis dit mais non, on est absent chez nous, donc c'est vrai que ça m'a un petit peu... Il y a une place à prendre. Voilà, une place à prendre, je ne sais rien, mais en tout cas, ça m'a fait un peu réfléchir à voir. Je ne sais pas si d'autres personnes voudraient poser des questions dans le chat. Je ne vois rien. Ling, tu as vu autre chose ? Non, je pense que ça sera tout, normalement. Il n'y a pas de questions. La remarque d'Alia Benaras sur le fait que le data paper peut ouvrir vers de nouveaux publics, c'est un peu ça. C'est vrai que l'idée, c'est... Je pense que d'ouvrir de toute façon, d'ouvrir la science, d'ouvrir les données, oui, ça devrait pouvoir permettre de toucher plus de personnes, plus de disciplines, de faire émerger de la pluridisciplinarité. je suis complètement là pour le coup. C'est un peu comme ça que je souhaite fonctionner dans mes travaux. On avait juste une question aussi qu'on avait vue avant le webinaire et c'était finalement comment placer le curseur entre un article scientifique classique et un data paper finalement, à partir de quand vous vous êtes dit « Ah bah, ça pour ça, c'est vraiment plus un data paper qu'un article classique » entre guillemets ? Alors, dès le début, puisque, en fait, ça a été très compliqué, c'est-à-dire que le numéro, c'était écrit data paper et quand je suis aimé renseigner sur data paper, c'était article court. Mais dans le numéro, on nous demandait 30 à 40 000 signes. Donc là, tout de suite, j'ai vu l'aspect hybride de l'article et en discutant avec les coordinateurs du numéro, voilà, c'était, c'est pas un article classique dans la mesure où il y a quand même un dépôt de données et qu'il y a toute l'introduction d'un data paper, c'est-à-dire la caractérisation de ces données, la licence, le format, etc. Le questionnement sur la réutilisation de ces données, la reproductabilité, les différents usages. Donc, c'est dans ce sens-là où il y a vraiment l'aspect data paper et puis après, je suis retombée dans l'article classique quand j'ai fait mon analyse de données et puis la partie discussion. Donc, je veux dire que pratiquement dès le début, oui, je savais que j'allais vers un article hybride. Et je trouve que c'est pas mal, finalement. C'est déroutant, mais si c'est, si ce format est accepté par la communauté, je trouve que c'est pas mal. Merci beaucoup. Je n'avais pas noté d'autres questions de mon côté. Donc, je laisse la main aux collègues pour le final. Bon, du coup, c'est la fin de notre webinaire. et merci beaucoup à nos trois intervenantes. C'était très riche pour la présentation. Je pense que ça encourage les autres chercheurs de publier les data papers aussi dans le futur pour leur recherche. Merci beaucoup à nos participants. Vous êtes très nombreux. Et bien sûr, sans oublier notre charmante équipe GDSO Donnay. Comme vous le savez, notre webinaire est enregistré. Vous serez prévus par mail dès que la vidéo sera en ligne. et nous vous proposerons un nouveau cycle de conférences qui débutera l'automne 2022. En attendant, nous vous souhaitons un très bel été. Merci. Merci à tout le monde. Sous-titrage Société Radio-Canada à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada